Nous allons faire le dernier exercice de préparation de traversée avec un endroit que vous connaissez bien, le détroit du Frioul. Ça vous permettra d'imaginer une préparation de traversée dans une zone que vous auriez déjà fréquentée pour y être passée avec un navire auparavant, et de faire un peu le lien entre la carte et le paysage que vous connaissez pour l'avoir traversée. Donc le 13 décembre 2013, entre 10h et midi, votre navire doit emprunter le détroit du Frioul, dans le sens vers le sud-est. Le commandant vous demande de préparer la navigation en eau resserrée avec les contraintes suivantes. Tirando 13 mètres, vitesse 11 nœuds, Nougo Aria 1,1 fois le tirando, marge de sécurité 1,2 fois, Claire Suki 15% du tirando maximum, la hauteur d'eau durant le créneau de 10h midi est égal ou supérieur à 0,3 mètres, le vent souffle du nord-neu reste avec les forces 7, la mer est agitée. Les documents fournis sont des courbes de surenfoncement, toujours les mêmes, des diamètres de gération et un tableau d'avance et transfert. Pour la carte, on doit partir de ce point Alpha Alpha, en haut à gauche, et finir avec le point Bravo Bravo en bas. Un passage entre le Frioul et la Terre, en tenant compte du tirando du navire et des consignes du commandant. Première étape, calculer la sonde correspondant à la limite des zones interdites et des marges de sécurité. Alors ici, il n'y a pas de pression atmosphérique indiquée, donc pas de correction à apporter à la hauteur d'eau minimum. On va la prendre telle qu'elle, et calculer la limite pour les sondes Nougo Aria. Donc, 1,1 fois le tirando, le tirando qui fait 13 mètres, ça va nous faire 14,3 mètres. C'est la somme de la profondeur et de la sonde, donc les sondes limites pour les Nougo Aria. Ça nous fera 14,3 mètres, moins la profondeur minimum, la hauteur d'eau minimum, 0,3 mètre. Donc, 14 mètres. Donc, si on voit des indications numériques sur les sondes, on pourra tracer de la limite sur les 14, 14, 1, etc. ou plus. Si on n'a pas d'informations, il faudra se contenter de la ligne de sonde. Alors ici, les lignes de sonde sont tracées à 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres et 30 mètres. Donc, si on n'a pas d'autres informations que la ligne de sonde, on se contentera de suivre la ligne de sonde de 15 mètres. Pour les marges de sécurité, 1,2 fois le tirando, ça va nous faire 14,3 plus 1, 30, donc 15, 6. C'est la profondeur plus la ligne de sonde, donc la sonde correspondant aux marges de sécurité. Ça nous fera 15,6 moins 0,3, 15,3 mètres. Ici, si on a des indications numériques de 15,3 ou plus, on pourra les utiliser pour tracer la limite des marges de sécurité. A défaut, il faudra utiliser la ligne de sonde immédiatement supérieure, c'est celle de 20 mètres. Pour la question 2, hacherer sommairement les zones interdites. Donc, on va tracer sur pabord et sur tribord la limite des no-go-a-ria. Sachant ici qu'on va traverser le détroit, il n'est pas nécessaire de tracer tous les no-go-a-ria, tout en bas, tout en haut, mais uniquement aux abords du passage étroit. Donc, sur Bavore, on a dit la ligne de sonde de 15 mètres, ou si les informations sont disponibles sous forme de chiffres, 14,0 mètres. Donc, ici, 14,15, 14,6, 13,8, on ne va pas l'utiliser. On continue sur la ligne de sonde des 15 mètres. 14,3, il n'y a pas grand-chose à gagner. Alors, ici, attention, il y a une deuxième boucle, donc, autant la garder comme ceci. 13,2 est dangereux. Etc. Alors, ici, cette poche n'a aucun intérêt, on a très bien pu couper et fermer comme ceci. De ce côté-là, la ligne de sonde des 15 mètres. Un 14,3, donc, on peut se servir, qui ne fait rien gagner. 15 mètres toujours, etc. 13,4, on ne peut pas l'utiliser. Les 15 mètres toujours. Voilà, et après, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Donc, il n'y a pas de sonde isolé. On va finir un peu cette partie de la courbe et assurer la partie maritime de Snow Go arrière. On va dégâchure pour matérialiser ces zones dangereuses. On va pouvoir ensuite passer au marge de sécurité. Etc. Etc. Dans la marina du Frioule, etc. Question suivante. Repérer les marges de sécurité par des lignes polygonales. Alors, ici, on va anticiper sur les routes fonds qu'on choisira ensuite, sachant qu'on va partir du point alpha, alpha. Pour se rendre au point bravo, bravo, on peut imaginer de faire toute la route avec un seul point tournant. Donc, on va essayer d'anticiper en prenant des marges de sécurité qui vont être parallèles à la route durant la traversée du passage étroit. Et puis, un premier segment qui viendra de là-haut. Alors, les marges de sécurité, on a dit qu'elles sont limitées par des sondes de 15,3 et à défaut de sonde, par la ligne de sonde de 20 mètres. Alors, ici, on a un 19,2 qui va servir de limite. On ne peut pas aller plus loin parce qu'on n'a pas plus d'informations. Ici, le 15,3, on peut s'en servir. Ici et là, c'est les zones les plus étroites pour notre traversée. Ici, on a un 15,6 qui ne nous pose pas de difficultés. Et partout ailleurs, la ligne de sonde de 20 mètres nous borde largement du passage. Ici, pas d'embrouille. Voilà, donc, c'est vraiment ces deux limites qui vont définir le passage étroit. Donc, on peut imaginer un axe qui va terminer sur bravo, bravo, et tracer dès maintenant des marges de sécurité qui vont être parallèles à ce passage-là. Et là, on va tirer tout droit pour essayer d'attraper une route qui passe dans ce... On se limite. Et du coup, parallèlement, on aura les marges de sécurité. Alors, si on envisage une route là-haut... Donc là, il y a un 19,5, il va falloir s'arrêter au 19,5. Ça va faire mieux. Les marges de sécurité, et ici, on peut les faire, un passage beaucoup plus loin. Et on va fermer les marges de sécurité. Voilà, ainsi, on a défini des marges de sécurité avec des parallèles index qui seront faciles à tracer sur le radar, parce qu'ils seront parallèles à la roue de fond. Et pour le reste, on est au large, on a la place de faire un demi-tour. Pour l'étape suivante, choisir des segments de roue de fond pour aller du point alpha, alpha, jusqu'à bravo, bravo. Donc, conformément à notre anticipation, on va chercher une roue de fond parallèle à ces marges de sécurité pour venir au milieu du chenal et finir directement sur bravo, bravo. Notez leur orientation. Donc, avec la règle de frais, on va mesurer l'angle de chacune de ces roues de fond. Ici, du 115, et là, du 184. 115, avec une flèche de chaque côté. Question suivante. Pour chaque waypoint, noter son nom et choisir un repère parallèle pour les routes avant et après. Alors ici, on n'a qu'un waypoint, ça va simplifier les choses. Entre alpha, alpha et bravo, bravo, on peut choisir, par exemple, alpha 1. Un repère parallèle sur les routes juste avant et juste après. Alors, ici, on n'a pas beaucoup d'informations sur cette carte. D'après la carte, on ne peut pas trop deviner si c'est une côte sablonneuse ou pas. Si ce n'est que le trait de côte est très accidenté, on peut imaginer que ce n'est pas une côte sablonneuse qui ne résiste pas à l'erosion, mais plutôt de la roche. Alors, quand on connaît le pays, on sait que cette côte-là, c'est de la falaise sur plusieurs mètres avant de tomber dans l'eau. Donc, on peut utiliser un repère parallèle sur cette côte-là, d'autant plus qu'il n'y a quasiment pas de marée. Donc, le trait de côte est assez fidèle à l'allure de l'image radar. Si on utilise cette pointe, on va l'entourer pour bien l'identifier. Si jamais ce n'est pas nous qui faisons le quart, il n'y aura pas d'ambiguïté. Et tracer une parallèle pour qu'on devine qu'il s'agit bien du repère parallèle. Et mesurer cette distance. Alors, on a un 0,19 1000. Et pour la deuxième roue de fond, on peut prendre un repère parallèle, par exemple, sur le château d'If, l'île du château d'If. Ou sur la tourelle. La comédie dans la tourelle, c'est que rapidement, elle sera sur l'arrière. Alors que celui-ci, dans le passage G3, il est vraiment sur le travers. C'est là qu'il est le plus intéressant. Donc, si on prend le repère parallèle là-dessus. On va noter, il y a des petits cailloux ici, mais quand on connaît le pays, on sait qu'ils ne sont pas très hauts. On va se mettre vraiment sur le bord de l'île. On va tracer ce repère parallèle. On va mesurer la distance. Ici, ça nous fait un virgule... Alors, il vaut mieux être un peu trop loin. 0,16. Voilà pour cette question. Placez les wheel of a point et repérez pour chacun un amer radar sur l'avant et l'arrière et un amer visuel sur le travers. Alors, les wheel of a point sont donnés à l'aide des avances et transferts dans ce tableau. Pour ça, on a besoin de connaître le changement de cap. De 115 à 184, on a ajouté 69 degrés. Donc, on va lire sur la ligne 70. L'avance fait 1,3 en câblure. Donc, 0,123. On va laisser tomber le troisième décimal. 1000. Et le transfert, 0,3 en câblure. Donc, 0,03 1000. Donc, on va commencer par le transfert. 0,03 1000. On va le tracer parallèlement. Donc, je marque la carte à l'endroit correspondant. Un peu plus loin, comme ceci, pour pouvoir tracer une parallèle à la route fond avant le changement de route. Donc, le navire devrait finir sa gération ici. Maintenant, l'avance. 0,12 1000. Et à partir de ce point, je compte 0,12 1000. Et perpendiculairement à la route fond initiale, je repère ici le début de la gération. Donc, le wheel over point est là. Et mon navire, en faisant sa gération, va d'abord lancer le cul à l'extérieur du virage et finir sa gération comme ceci. Donc, pour lancer la gération au bon endroit, on va préparer un relèvement sur le travers. Alors, au nord, on n'a rien. Au sud, par contre, on a le château d'If. Ou bien le phare de l'île d'If. Mais comme j'ai écrit dessus, je n'arrive plus à savoir où il est. Donc, la tour la plus haute du château d'If va mesurer son relèvement et le noter sur la carte. On fait du 205. Il y en a mes radars, idéalement sur l'avant. Ici, on a le choix. Il y a deux tourelles qui sont bien faciles à identifier sur le radar. Donc, si je prends celle du nord qui a n'oublié la distance avec le wheel over point, je mesure 0,123,4 et 0,45 1000. Donc, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, on va entourer la mer dont il s'agit. 0,45 1000. Calculez le surenfoncement maximum le long de la route choisie. Alors, en parcourant cette trajectoire, on voit que les sondes les plus faibles sont dans cette zone-là. Donc, on les descend à 26, 21,5, 22. Donc, la plus faible, c'est 21,5. Et on va travailler avec cette profondeur. Si on a une sonde de 21,5 m, en ajoutant la hauteur d'eau, 0,3 m, on obtient une profondeur de 21,8 m. Cette profondeur, on va la diviser par le tir en dos. 21,8 divisé par le tir en dos de 13 m. Ça va nous faire la ratio pour entrer dans la courbe de squat. Alors, quand on a 1,67, pour des raisons de sécurité, comme on est entre deux courbes, ou bien on interpelle la vue, ou bien on prend la courbe la plus proche, mais la plus proche dans le sens de la sécurité. La sécurité, c'est si le fond était plus faible, de 21,8, on aurait un ratio plus faible. Donc, on va arrondir à 1,6. On prend dans la courbe 1,6, pour une vitesse de 11 nœuds. Donc, on cherche l'intersection avec la courbe. Et on lit un squat. De 0, alors je suis à peu près entre les deux, mais légèrement à la baisse. Par sécurité, je vais arrondir plutôt à la hausse, 0,45 m. 0,45 m de squat. Avec ça, on va chercher le clair-souquille, pour vérifier qu'on respecte les consignes, les limites fixées par le commandant. Donc, lorsque notre navire navigue son tirant d'eau, ici, est augmenté en quelque sorte par l'effet du squat. Donc, le squat, 0,45 m. Ici, le tirant d'eau, 13 m. et la profondeur est de 21,8 m. Donc, le clair-souquille et le cassé sera égal à profondeur, moins tirant d'eau, moins squat, ce qui fait 21,8 m, moins 13 m, moins 0,45. Donc, 21,8, moins 13,45. 21, moins 13, on va avoir 8, 8,35 m. On va comparer maintenant le clair-souquille au tirant d'eau. Il nous fait 8,35 divisé par 13, 0,64. Donc, 64%. C'est plus que les 15% fixés par le commandant. Donc, ici, pas de difficulté, on respecte les limites. Enfin, préciser les heures de passage au point tournant, l'unique point tournant, jusqu'à bravo, bravo, pour un passage au point alpha, alpha, à 10 heures. Donc, le point alpha, alpha, si on met une heure dessus, on peut écrire, ça devient un point estimé. et on va mesurer la distance qui sépare alpha, alpha de alpha, 1. Alors ici, si je pars de 1,2,3, ça me fait 0,8, plus 5, 1,3, il nous reste un petit bout, 1,35. Donc, sur la première partie, de alpha, alpha, à alpha, j'ai 1,35, 1000. Et sur la deuxième partie, j'ai 0,8, 9, 10, un peu plus de 10, 0,5 étant là, ça me fait 0,6, 1,0,6001. Avec une vitesse de 13 nœuds. On va calculer les durées nécessaires. 1,35 divisé par 13, et converti en minutes secondes. Alors, pour 1,65, l'erreur, c'est 1,35. Ça nous fait 6 minutes 55 secondes. On va compter 7 minutes. Et pour 1,06, pour 1,06, 4 minutes 53, on va compter 5 minutes. Les quelques secondes perdus sont qu'on perdus en fait pendant la guration. Donc, 7 minutes plus tard, on est en A1 à 10h07, et en Bravo Bravo à 10h12. Enfin, notez le point de non-retour s'il y a lieu. Alors, le critère, c'est le diamètre de gération. Ici, il fait 1,5, 2, donc 2,5 au câblure, 0,25, 1000. Donc, si on prend sur la carte 0,25, 1000, comme ceci, on peut chercher le long de la trajectoire à quel moment ça ne rentre plus. Alors, on voit que ici, on n'y arrive plus. Donc, si on veut se laisser la possibilité de faire un demi-tour dans cette zone-là, il faut laisser au commandant une bonne minute pour poser les questions. Donc, on peut mettre un point de non-retour à cet endroit-là. Quand le chef de car qui fera la navigation pendant l'approche du détroit verra que le point, la position du navire approche du point de non-retour, il posera la question au commandant et au pilote. Voilà, donc c'est un point de non-retour qu'on a choisi ici, mais on pourrait considérer aussi que, ici, la zone étant très étroite, si on doit avoir un préavis sur la possibilité de fréquenter le passage, on l'aura avant, on pourra faire le tour de l'autre côté de l'île du Frioule. Donc, il n'est pas forcément indispensable de prévoir un point de non-retour dans cette situation. Voilà, donc c'est le dernier exercice d'entraînement à la préparation des navigations en eau recérée pour cette année. La prochaine fois, nous commencerons un autre chapitre avec la navigation dans le gros temps, les trajectoires pour éviter les cyclones, les navigations à haute latitude et les navigations avec les glaces. de l'île du Frioule. Merci.